Les pompiers de Paris auront 200 ans dimanche, une occasion rêvée pour Franck Ferrand de rendre hommage aux soldats du feu sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Des camions rouges, des casques rutilants, de grandes échelles et des lances à incendie. Nous croyons connaître les pompiers parce qu'ils ne passent pas inaperçus. En vérité, que savons-nous de leurs origines, de leurs traditions, de leur superbe histoire ? Presque rien. Je vous promets de changer ça dans l'heure qui vient. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent évidemment participer à votre émission Franck en vous écrivant par internet sur le site europe1.fr. Et oui, www.europe1.fr, les messages des auditeurs sont toujours les bienvenus. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Si les pompiers de Paris ont 200 ans, leur naissance nous ramène logiquement en 1811. Mais en vérité, c'est l'année précédente, 1810, qui s'est révélée décisive. En vérité, de cette année-là, il s'est passé énormément de choses, vous savez. Mais c'est un incendie qui va jouer le rôle déterminant. Un incendie vite circonscrit qui se déclare à Saint-Cloud chez l'Empereur, qui du reste se trouve présent cette nuit-là et découvre les dégâts à son réveil. Il n'en crée pas moins une garde de nuit, composée de sa peur du génie, garde transformée dès le mois de juillet. L'incendie a eu lieu au tout début de l'année, en février, garde donc transformée en une compagnie de sa peur. Tout ça reste limité, intégré à la garde impériale. Le grand, le vrai déclencheur, c'est un sinistre d'une ampleur tout autre. A l'occasion des festivités organisées pour le remariage de Napoléon avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise, le 1er juillet 1810, un incendie transforme en catastrophe le bal de l'ambassadeur d'Autriche dans sa résidence de la chaussée d'Antin. Le couple impérial est évacué d'urgence au milieu de la panique. Mais tandis que Marie-Louise, qui est sous le choc évidemment, regagne 5 loups, Napoléon, lui, revient superviser les secours. Oh, des secours bien défaillants en vérité, comme en témoigne le bilan en termes de morts et de blessés. Les chiffres ont été volontairement tenus secrets, mais on sait que ce bilan était lourd. Dès le lendemain, le ministre de l'Intérieur reçoit cette lettre de l'Empereur, je cite, je cite Napoléon. « Il n'y avait à la fête de l'ambassade d'Autriche que six pompiers, dont plusieurs étaient sous. J'ai destitué le colonel pour ne pas s'être trouvé là et n'avoir pas lui-même organisé le service. Faites connaître mon mécontentement au corps des pompiers. » L'enquête va révéler des matériels défaillants, un encadrement lacunaire, un manque cruel de plans d'urgence et, ce qui explique peut-être davantage encore l'ampleur de la catastrophe, une odieuse rivalité pour la gestion du corps des pompiers entre le préfet de police et celui de la Seine. Bientôt, Napoléon va confier la réforme nécessaire à un nouveau préfet de police, non sans l'aiguiller dans le sens d'une organisation entièrement militaire. Et c'est ainsi qu'après pas mal de difficultés administratives, sera signé à Compiègne le décret de l'Empereur qui porte création du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris. « Cette fois, nous y sommes », date du décret, 18 septembre 1811. Il y aura donc 200 ans dimanche, comme vous nous le disiez, Julia. Tout à l'heure, avec Didier Sapot, qui est le président de l'ECPA, le service cinéma des armées, nous allons revenir sur 200 années d'héroïsme et de dévouement auparavant. Laissez-moi vous raconter ce qui restera sans aucun doute comme une des pages les plus dures, mais peut-être aussi les plus belles, de la saga des pompiers de Paris. Un extrait du concerto numéro 5, l'Empereur Beethoven sur Europe 1. Nous sommes maintenant en 1897, à une époque où la charité est peut-être plus encore qu'aujourd'hui la grande occupation des dames de la bonne société. Chacune a ses œuvres, vous savez. Or, en 1885, on a eu l'idée de réunir toutes ces associations caritatives pour créer, chaque année, pendant trois semaines, un grand bazar de la charité. Et ce bazar de la charité, en 1997, il est si Jean Goujon, c'est-à-dire tout près d'ici, tout près des studios d'Europe. Dans l'huitième arrondissement. Oui, dans l'huitième arrondissement. À quoi ressemble-t-il ce local de la rue Jean Goujon ? Imaginez un assez grand terrain vague, il y avait moins d'immeubles qu'aujourd'hui, évidemment, dominés par les pignons de quelques hauts immeubles alentours. Et sur ce terrain, donnant sur la rue, un vaste baraquement en sapin de 80 mètres sur 13 qui a servi déjà de salle de théâtre pour amateurs. Au centre, l'entrée est formée de trois portiques surmontées de ampes où flottent des grandes bannières colorées. Et en lettres rouges, on lit « Bazar de la charité ». Une baraque en bois blanc. Dès qu'on la voit, on se dit « Oh là là, si jamais le feu prenait là-dedans ». Le président du salon, le baron de Macau, a fait acheter par le comité tout un décor pour l'intérieur de ce bazar. Un décor utilisé naguère pour l'exposition du théâtre au Palais de l'Industrie. C'est un décor en carton-pâte et papier mâché qui représente une rue de Paris au Moyen-Âge. Vous voyez encore une fois, on se dit « Si le feu prenait là-dedans, les stands sont en carton, en papier. » Et tout ça est couvert par un grand vélum de toile goudronnée destiné à servir de verrière à peu de frais. On aurait voulu faire un grand feu de joie, on ne s'y serait pas pris autrement. Et voilà le jour de l'inauguration arrivée. Nous sommes le 5 mai 1897. On peut dire que le tout Paris de la Haute Charité s'est donné rendez-vous là au son d'un orchestre élégant qui joue des vals. Il faut imaginer les toilettes de l'époque. On porte encore des robes à crinoline, les suralégas, les chapeaux, les hauts collés de tulle ruchée. Si le feu prenait là-dedans. Il faut que je vous rappelle le principe de ces ventes de charité. Les grandes dames, je pense à la baronne de Rothschild, la duchesse de la Rochefoucauld, il y a aussi la duchesse d'Alençon qui est la sœur de l'impératrice Sissi. Toutes ces grandes dames tiennent des stands où elles vendent de toutes sortes d'articles à des clients qui en les achetant font un don aux bonnes œuvres. La duchesse d'Alençon préside le stand numéro 4, celui des noviciats. Elle est à droite de l'entrée du côté de la rue. Elle est à elle seule, on peut le dire, cette duchesse d'Alençon. Une attraction pour la foule élégante de la journée. Et d'autant plus que son mari lui fait la gentillesse de lui tenir compagnie un moment sur le stand. Il y a donc aussi un membre de la Maison de France, le duc d'Alençon à côté. Tout ça est très chic. En vérité, l'autre grande attraction du Bazar de la Charité, en cette année 1897, c'est le cinématographe. Monsieur Normandin, entrepreneur de cette toute nouvelle forme de spectacle, a installé son matériel dans une petite salle, installée derrière le baraquement, sur ce qui reste du terrain vague. Et au fronton de la petite baraque, on peut lire « Le cinématographe perfectionné, photographies animées, la plus merveilleuse découverte du siècle, donnant l'illusion de la vie réelle. » On est dans le bain. « Prix d'entrée, 0,50 francs ». Ce qui, pour l'époque, n'est pas donné. L'assistant qui s'occupe de la lampe de projection, qui va jouer un rôle essentiel, s'appelle Monsieur Bellac. Vous avez bien entendu, j'ai parlé d'une lampe de projection. On se dit « Est-ce bien raisonnable un système pareil ? » Au milieu de tout ce bois sec, de tout ce carton, de toute cette toile goudronnée, vous me voyez venir. Monsieur Normandin doit à ce moment-là changer une bobine. Il n'y voit pas clair. Il demande à Bellac de lui donner un peu de lumière. Alors, l'assistant craque une allumette, ce qui enflamme aussitôt les vapeurs d'éther de la lampe et communique une flamme au rideau de la cabine de projection. Un bénévole, depuis la salle, s'aperçoit tout de suite qu'il y a là une lueur suspecte. Il fait évacuer la petite salle du cinématographe. Bellac sort de la cabine affolé. Il annonce au même homme qu'il ne peut maîtriser le feu, qu'il faut prévenir d'urgence Monsieur de Macau et qu'il faut faire évacuer le bénévole court jusqu'au bureau des organisateurs qui a été baptisé Hôtel des Prévots. Oui, on est dans une espèce de mythologie médiévale. Dommage qu'on ait été moins pointilleux sur le plan de sécurité que sur les décors médiévaux. Il est exactement 4 heures quand les responsables, qui affectent beaucoup de bonhomie, commencent à faire évacuer haut en douceur une galerie qui est pleine à craquer de quelques 1200 invités. Et là, vous ne m'empêcherez pas de crier, sauf qui peut. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Avec un récit sur Europe 1 qui nous relate aujourd'hui l'incendie du bazar de la Charité, Franck. Oui, un drame absolument extraordinaire. Alors, la salle de cinéma tout entière maintenant, il a proie des flammes. Ça commence à roussir la paroi de la vaste galerie commerçante du bazar de la Charité. D'un seul coup, une flamme jaillit de derrière la cloison. Elle se faufile très vite jusqu'au plafond. Elle gagne le vaste vélum goudronné et à toute vitesse. Oh ! En une seconde tout au plus, elle se propage sur les 80 mètres de faux ciel de cette rue du Moyen-Âge en carton-pâte. Il y a eu un ronflement sinistre. Et puis soudain, des flammes partout en l'air qui tout de suite se mettent à redescendre le long des portants, des boiseries, des drapeaux, des décors. Il faisait déjà très chaud dans le baraquement. Mais là, bien sûr, c'est la fournaise. On entend un cri de panique générale qui a retenti. Et en quelques instants, ce sont plusieurs centaines de personnes qui se retrouvent agglutinées devant les deux tambours qui sont à l'entrée. Vous savez, c'est ces grandes portes tambours comme dans les hôtels qui ralentissent complètement l'évacuation. Donc, c'est une bousculade terrible. Les gens se donnent des coups. Il y a vraiment une sauvagerie qui s'empare de la foule à mesure que la panique croit, bien entendu. Et d'autant plus que le feu se propage extrêmement vite. Quand on parle de traînée de poudre, c'est vraiment ça. Le décor après quatre minutes d'incendie n'est déjà plus que constitué de lambeaux noircis, de cendres incandescentes. Il y a des pans entiers du décor qui commencent à s'effondrer. Ça tombe sur les cheveux des gens, sur les robes des femmes. Le goudron infusion qui goûte partout du plafond provoque de terribles brûlures. Alors, il y a des comportements de tous ordres. Je vous ai parlé de comportements sauvages, odieux. Mais il y a aussi des comportements très nobles comme celui de la sœur de Sissi, justement la duchesse d'Alençon, qui se montre magnifique, de sang-froid, de courage. Les jeunes filles d'abord, dit-elle. Son mari de son côté, qui l'avait laissé un moment au milieu de l'épaisse fumée noire suffocante qui empêche maintenant de voir à deux mètres, le duc d'Alençon revient vers le stand où se trouvait sa femme qui, de son côté, espérant le trouver, est partie, toujours dans cette espèce de fumée aveuglante, vers la porte. Après six minutes de fournaise, le barraquement, en cours d'effondrement, est devenu un véritable four qui brûle vif, vif, devrais-je dire, des dizaines de victimes. La chaleur est telle que les cheveux s'embrasent tout seuls. Parmi les femmes qui parviennent à s'extraire au dehors, les témoins sont sidérés de constater que certaines hurlent sans blessure apparente. Mais qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont qu'en fait, ce sont leurs jupons qui brûlent sous leurs robes. La foule est prise d'une sorte de mouvement de panique générale. Personne ne songera seulement à ouvrir les fenêtres qui donnent sur le terrain vague. Il y en a sept de ces fenêtres. Il suffirait de tourner l'Espagnolette. Seulement comment voir les fenêtres au milieu de toutes ces flammes, de cette fumée et puis de cette furie aussi. L'odeur des chairs brûlés, le bruit des eaux qui éclatent, les cris désespérés, des victimes qui se transforment en torches vives font de la fournaise le pire enfer qu'il soit possible d'imaginer. D'ailleurs, ça dépasse évidemment de loin l'imagination. Georges Grison dira de la catastrophe, je cite, « J'ai fait la guerre de 70, j'ai assisté à 80 exécutions capitales, j'ai été le témoin de 50 catastrophes terribles, mais jamais, jamais, je n'ai rien vu d'approchant dans l'horreur. » À 4h14, 16h14, comme nous dirions nous maintenant, le bazar de la charité n'est plus qu'un brasier grondant, hurlant, le toit, les cloisons hautes, tout s'est effondré. Alors que les secours s'organisent en un temps record, le feu gagne, gagne. Le duc d'Alençon a continué à chercher désespérément sa femme. Alors, le feu a pris dans sa barbe blanche la roussi, peu lui importe, il veut retrouver sa sophie. Une femme lui assure qu'elle l'a vue, qu'elle est sauve, « La duchesse est sortie ! » lui crie-t-elle. Est-ce que c'est une illusion ? Est-ce que c'est un pieux mensonge ? Le prince finira par sortir sur le terrain vague, mais ce sera pour comprendre qu'il a été trompé. Il reverra sa femme, mais il la reverra morte, calcinée, réduite à l'état d'un demi-cadavre noir et mangé par le feu. Sur le terrain vague, les rescapés se roulant par terre malgré leurs blessures pour éteindre le feu qui les poursuit. Tous ces rescapés sont comme des fous, car ils sont prisonniers, et c'est ça qu'il faut comprendre. La seule issue apparente, c'est un soupirail qui est ouvert dans le mur aveugle de l'hôtel du palais qui est au fond du terrain vague. Mais tout le reste est bien sûr complètement envahi par des flammes désormais gigantesques. Alors, les cuisiniers de l'hôtel en question ont entrepris de faire sauter à coups de masse les barreaux du soupirail pour essayer de faire sortir ces gens. On appelle ça un jour de souffrance, ce genre de soupirail en architecture. Vous avouerez que ça ne s'invente pas. Au prix d'une mêlée terrible et de nouveaux affrontements physiques terribles, ce ne sont pas moins de 150 personnes qui néanmoins pourront être évacuées par là. En fait, il aurait suffi tout simplement que les réfugiés du terrain vague s'encouffrent dans le corridor qui se trouve au bout du barraquement en vérité et qui donne sans aucun dommage sur la rue Jean Goujon. Seulement, la fumée est si dense qu'elle cache ses tissus comme elle aura caché les fenêtres à l'intérieur. Quand même, quel destin terrible pour tous ces brûlés vifs qui avaient leur salut à portée de la main. Les responsables du bazar de la charité sont entrés tout droit en enfer. On peut le dire, ils titubent, horrifiés au milieu de la catastrophe. M. de Macau est passé plusieurs fois par ce fameux corridor dont je vous parle et qui relie le terrain vague à la rue. Il a sauvé comme ça le plus de monde qu'il pouvait, évidemment. Quant au pauvre Blount qui avait eu l'idée de ce décor inflammable, il a le visage couvert de sang et de larmes mêlées. Il a les sourcils brûlés et il est là à sangloter. Je suis responsable, dit-il. Tout ça, c'est ma faute. À 16h23, les secours sont sur place. Vous allez dire, c'est très long. Mais non, si vous regardez, en fait, tout ça s'est passé. J'ai l'impression, moi, je prends du temps à vous décrire toute la scène. Mais tout ça s'est passé vraiment dans quelques instants. C'est ça qu'il faut comprendre. Les pompiers, sans trop y croire eux-mêmes, inondent l'atroce brasier à l'aide de leurs grandes lances. Et bien sûr, la foule des badauds commence à grossir dans la rue Jean Goujon. La police s'efforce de faire de la place, tant bien que mal. Certains sauveteurs spontanés vont accomplir à ce moment-là des miracles. Je ne peux pas tout vous citer, mais pensons justement à ce pompier qui plonge dans la fournaise à plusieurs reprises et qui va prendre des femmes sur ses bras littéralement. Il arrive qu'il en prenne plusieurs à la fois et qu'il traverse des rideaux de feu pour les rejeter à la rue. On lui jette un par-dessus pour protéger sa tête et lui permettre de retourner encore dans la fournaise. Mais bientôt, le plancher s'écroule sous ses pas, des madriers enflammés tombent autour de lui. Il va devoir renoncer. On pense aussi à des personnes, des simples volontaires, à ce maître d'hôtel, par exemple, qui soit inconscient, soit très courageux dans les tout débuts du sinistre et rentrer dans la fournaise pour aller sauver la caisse des œuvres de sa patronne et a eu le réflexe d'enfoncer une porte-fenêtre ce qui va quand même permettre de sauver au passage plusieurs dizaines de personnes. À 16h23, sur le terrain vague transformé en apocalypse, alors que les grands brûlés se tordent de douleur, l'évacuation par l'oculus de l'hôtel se poursuit donc. On se griffe, on se frappe pour s'y engouffrer et une grosse dame qui paraît atteinte de folie hurle chacun pour soi, chacun pour soi. Évidemment, il y a dans cette affaire des comportements qui seront assez épouvantables. Dans la salle écroulée, vaste fournaise, il n'y a plus âme qui vive évidemment. À 4h30, le plafond n'existe plus du tout. Tout ça s'est écroulé d'un coup. Alors, il faut imaginer la clameur d'horreur qui s'est envolée vers le ciel de Paris au moment de l'écroulement de ce plafond. Et puis, après cette clameur, il n'y a plus que le ronflement accru des flammes. Il n'y aura pas de survivants dedans. Au total, l'incendie du bazar de la Charité va faire 125 morts, ce qui est énorme et en même temps miraculeux si l'on songe aux 1200 personnes qui se trouvaient là au départ. La publication des chiffres va pourtant susciter un grand scandale mais pour une autre raison. En effet, sur les 125 victimes, tenez-vous bien, Julia, je veux que vous ouvrez de grands yeux, sur les 125 victimes, cinq seulement. Je dis bien cinq sont des hommes. Trois vieillards, un groom de 12 ans et un médecin volontaire. Tous les autres hommes, et ils étaient des centaines, croyez-moi, de tous âges, représentant une part non négligeable de la bonne société parisienne, tous les autres hommes sortiront de cette affaire, parfois brûlés, mais pour l'essentiel, sains et saufs. Dans un instant, en compagnie de notre invité Didier Sapot, nous allons revenir bien sûr sur cet incendie-là, sur bien d'autres, sur bien d'autres sinistres en général, puisque nous évoquons la superbe saga des pompiers de Paris. Au cœur de l'Histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h sur Europe 1, plongée au cœur de l'Histoire avec Franck Ferrand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va revenir sur tout ça avec Didier Sapot. Bonjour Didier Sapot. Bonjour Franck. Merci d'être des nôtres. Vous êtes normalien. Vous avez longtemps dirigé la chaîne Histoire qui avait été rachetée par le groupe TF1. Vous présidez maintenant au destiné de l'ECPA, le centre de cinéma des armées. Alors l'Histoire militaire et de la défense n'a pas de... Oui, on dit ECPAD maintenant. Voilà. Je suis resté, moi, sur mes vieux termes. Tout ça évolue toujours. Vous connaissez très bien cette histoire des pompiers de Paris. D'ailleurs, le CPA est coéditeur d'un coffret DVD sur la brigade des sapeurs de pompiers de Paris. Là, ça s'appelle Les Soldats du Feu. Effectivement, nous venons de sortir un coffret de trois DVD consacrés à l'Histoire et à la vie des pompiers de Paris. Alors, je viens d'évoquer l'épisode célèbre entre tous l'incendie du Bazar de la Charité sur lequel on peut peut-être revenir un instant parce que j'ai parlé beaucoup des victimes et très peu des sauveteurs. Les pompiers ont joué un rôle admirable dans l'affaire du Bazar de la Charité. Ça a été... Autant qu'on a pu, on a sauvé un grand nombre de personnes. Absolument. La police aussi, d'ailleurs. Il faut dire que c'était un travail tout à fait conjoint. Oui, donc, aujourd'hui, il s'élève Rue Jean Goujon cette chapelle de l'expiation qui marque l'emplacement du Bazar de la Charité. Effectivement, les secours sont arrivés dans un espace de temps assez rapide et les pompiers ont fait tout ce qu'ils ont pu. C'est le moment où, effectivement, le régiment des sapeurs-pompiers prend le virage de la modernité avec les nouvelles casernes, avec des attelages avec des chevaux puisqu'avant, on tirait les équipements avec les bras et donc, effectivement, l'intervention a été relativement efficace. Alors, nous allons revenir, si vous voulez bien, un siècle en arrière, quasiment, à la création de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, un mot, peut-être, sur tout ce qui se passait avant. On a toujours lutté contre le feu, évidemment. Alors, effectivement, il y a toujours eu une lutte contre l'incendie à Paris, ne serait-ce que parce que les maisons étaient en bois, parce qu'effectivement, il y avait de la paille dans les rues, etc. Donc, parlons simplement du XVIIIe siècle. À partir du début du XVIIIe siècle, il y a un corps de pompiers organisé qui s'appelle les gardes-pompes et qui, effectivement, ils sont à peu près 250. L'uniforme de l'un d'eux est conservé au musée de la préfecture de police dans le Vème et on a, effectivement, ce corps, mais qui connaît un délitement de son organisation au moment de la Révolution, ce qui va amener, effectivement, les événements que vous avez raconté. Sur à peu près tout sujet, c'est ce qui est intéressant lorsqu'on a ce rythme quotidien, c'est qu'on évoque un grand nombre de sujets, on se rend toujours compte que les choses sont assez organisées puis qu'elles se désorganisent forcément, c'est le principe même des révolutions et il y a toujours quelqu'un qui débarque pour réorganiser les choses et il s'appelle Napoléon, en l'occurrence, chez nous, c'est quand même le grand réorganisateur. Il s'appelle Napoléon, oui, et puis il s'appelle aussi le statut particulier de la ville de Paris, la création de la préfecture de police, la création de la garde républicaine. Alors vous montrez d'ailleurs dans un article qui paraît dans la revue Napoléon Ier, le magazine du consulat et de l'Empire, vous expliquez bien le rôle du préfet de police dans cette affaire qui a dû se battre, finalement, comme dans toute fondation du reste. Alors il y a un premier préfet de police qui est Dubois, qui essaye d'organiser un peu les choses lorsqu'il est nommé en 1801, c'est le premier préfet de police de Paris, puis ça ne marche pas pour les pompiers, son action est totalement inefficace, surtout, comme vous le venez de le rappeler, parce qu'il y a une rivalité entre le préfet de police qui est le commandant opérationnel des gardes-pompiers et puis le préfet de la Seine qui est chargé de leur budget, de leur logement, de leur administration. Et donc le pasquier qui devient préfet de police en octobre 1811 à la suite de l'incendie de l'ambassade d'Autriche, lui va demander à l'empereur et va obtenir de l'empereur d'être le seul chef opérationnel et administratif des sapeurs-pompiers et sous la houlette de Napoléon, l'initiative de Napoléon, c'est Pasquier qui va jouer le rôle principal dans cette affaire. Qui est un peu le père de ce décret de 1811 avec Napoléon. dont nous célébrons évidemment le 200e anniversaire. Alors ces pompiers de Paris, on les connaît bien évidemment, ils jouissent on peut dire d'une sorte de statut très particulier dans le cœur non seulement des Parisiens mais des Français en général. Ils sont à part. C'est une brigade très aimée. Ils sont à part pour une raison d'abord tout à fait particulière, c'est que c'est un corps militaire. Donc ce sont des militaires de l'armée de terre, de l'arme du génie et c'est évidemment une particularité qui n'est pas celle qui les distingue des autres sapeurs-pompiers du territoire français qui sont soit des sapeurs-pompiers professionnels, civils, soit des sapeurs-pompiers volontaires. Il n'y a qu'un seul autre cas, c'est la brigade des marins-pompiers de Marseille qui est également un corps de militaire de la Marine nationale. Et puis effectivement par leur ancienneté, par l'exemplarité qu'ils donnent à l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, par leur implantation dans la population parisienne, par le fait qu'on les côtoie tous les jours, on les entend aussi, c'est un son familier que celui des camions de pompiers qui parcourent la capitale, et aussi par les balles du 14 juillet, c'est évidemment un corps qui est connu, qui est aimé, alors pas connu dans son organisation et dans son fonctionnement technique, on pourra peut-être en dire un mot, mais en tout cas effectivement qui est familier par le voisinage de chaque parisien et de chaque banlieusard avec les membres de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Alors le feu était, ça reste toujours un fléau évidemment, mais il faut bien imaginer qu'au début du 19e siècle et pendant tout le cours du siècle, le feu, surtout dans une grande ville, c'est l'ennemi absolu. On a relativement peu de moyens de le circonscrire à l'époque. Quels sont les moyens techniques dont disposent les pompiers de la période de l'Empire, de la Restauration ou même encore de la Monarchie de Juillet ? Alors, ce sont d'abord des pompes à bras. Alors, les pompes à bras, il y a trois éléments évidemment qui rendent les opérations complexes et difficiles. Premièrement, il faut les tirer. Donc ça pèse lourd et donc il faut être à cinq ou six pour tirer la pompe. Deuxièmement, il faut de la pression pour envoyer de l'eau. Donc il faut pomper, d'où évidemment le nom qui a été donné aux pompiers. Et puis ensuite, il faut de l'eau. Or cette eau, elle n'est pas alimentée par le réseau de tuyauterie qui court sous nos trottoirs aujourd'hui. Il faut organiser une chaîne humaine en rameutant les voisins de la maison qui brûle pour qu'avec des sceaux, ils aillent à la fontaine la plus proche et qu'ils remplissent le réservoir de la pompe. Donc il y a d'une part le travail des pompiers, il y a aussi celui de la coopération de l'ensemble de la population qui est proche. Qu'on met vraiment à contribution. Tout ça donne des moyens qui sont effectivement assez limités, il faut bien dire ce qui est. Et ça va durer jusque dans les années 1880 où arrive la pompe à vapeur. Les foyers d'incendie les plus indiqués, les plus dangereux, ce sont évidemment les salles de spectacle. On a quelques beaux exemples du reste, d'opéras, d'opéras comiques qui brûlent. On a effectivement l'incendie de l'opéra comique, l'incendie de la comédie française en 1901, d'où le fait qu'à partir d'une certaine date qui est vers la fin du 19e siècle qu'il y a des pompiers en garde dans les théâtres de Paris, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis il y a aussi évidemment toute l'activité industrielle et artisanale, les dépôts de bois, les dépôts de paille. Il ne faut pas oublier que la circulation se fait à cheval. Donc voilà, il y a tout un tas de... énormément de dépôts de bois. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'incendies. Mais dès le 19e siècle, de toute façon, l'activité des sapeurs-pompiers ne se limite pas aux incendies. On les appelle les soldats du feu, mais c'est aussi le secours à victimes. On pense par exemple aux grandes crues de 1910 où les pompiers ont joué un rôle essentiel. Alors là, ils luttaient contre l'eau cette fois, et non pas contre le feu. Malheureusement, on ne pouvait pas trop lutter contre cette eau qui va y séparer. Contre les effets. Ils ont permis effectivement d'évacuer les personnes les plus fragiles. Donc on voit des pompiers pagayer sur des barques de façon à évacuer les vieillards en particulier. Il y a deux grands moments où les pompiers de Paris se sont particulièrement illustrés. C'est au moment des incendies de la commune. Et puis, on a tendance à l'oublier au moment de la libération de Paris en août 1944. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec les pompons, avec les pompiers, Georges Milton sur Europe 1, Georges Milton en 1934. Alors, je parlais des grands événements qui ont évidemment émaillé cette saga des pompiers de Paris, dédié sa peau. Notamment, vous souhaitiez parler de la libération. Ils ont joué un rôle tout à fait émouvant. Oui, je crois que c'est très important pour tous ceux qui ont vu Paris-Brutille, pour tous ceux qui ont vu... Nous étions l'autre jour avec Dominique Lapierre pour parler justement de Paris-Brutille. Pour tous ceux qui ont vu aussi les archives où on voit les Parisiens se battre sur les barricades, l'entrée des chars de Leclerc dans la capitale. Il faut bien dire que pendant toutes ces journées du mois d'août 1944, les interventions des pompiers ont été constantes. Sauf que ces interventions, elles se sont passées sous les balles, sous les obus et dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, je voudrais citer deux éléments très importants. Le premier élément, c'est le fait que le 25 août, à midi et demi, les Parisiens, qui n'avaient pas d'électricité, donc pas de radio, ont vu flotter sur la tour Eiffel le drapeau français. Et ce drapeau français a été hissé en haut de la tour par un groupe de pompiers sous la direction du capitaine Sarniguet qui, le 25 août, sous les balles, a monté la tour Eiffel à pied jusqu'au dernier étage pour planter ce drapeau qui a été vraiment le signe que quelque chose avait changé et que la libération était en train de se produire. Et puis, dans les interventions qui se sont produites, donc, dans des conditions extrêmement dangereuses, il y a eu une intervention qui a été particulièrement dramatique dans la banlieue est puisqu'un groupe de pompiers qui étaient partis pour éteindre un incendie a été intercepté par des troupes allemandes qui les ont embarqués. Ils n'ont donc jamais éteint cet incendie. Ils ont été directement embarqués vers les camps de concentration et une partie d'entre eux sont morts dans les camps de concentration sans revenir à la caserne, donc, en cette journée d'août 1944. Et donc, les pompiers de Paris, là, c'est un peu les inconnus de la libération. Mais oui, bien sûr. Enfin, les inconnus et en même temps, je crois que les Parisiens sont assez conscients de tout ce qu'ils doivent d'une façon générale aux pompiers de Paris. Alors, on a parlé d'un certain nombre de grands incendies, je pense évidemment au collège Païron en 1973. Mais il y a de toutes autres interventions. Regardez ce qui s'est passé au moment de la tempête de décembre 1999, par exemple. Les pompiers de Paris, là aussi, ont été très présents, ont joué un grand rôle. Ils interviennent dans toutes sortes de domaines et on a peut-être tendance aujourd'hui à leur demander d'intervenir un peu à tort et à travers aussi, il faut le dire. Absolument. C'est peut-être un message à faire passer. Le nombre d'interventions continue à progresser et donc, pour les 8500, puisque... On ne sait pas quoi faire, en gros, disons, on appelle les pompiers. C'est un peu les anges gardiens. Effectivement. Donc, il y a des interventions mineures mais il y a aussi des appels téléphoniques totalement induits et évidemment, ce n'est pas à recommander. Alors, les pompiers de Paris, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris entretient une mémoire de toute cette saga. Justement, il y a un véritable... un grand respect pour le passé. Il y a des traditions encore extrêmement vives et pour nous en parler, nous avons en ligne le major Didier Roland de la BSPP. Bonjour, major. Oui, bonjour, Francky. Merci d'être avec nous. Alors, il y aurait énormément de traditions à évoquer mais j'aimerais que vous nous parliez notamment de la mémoire que vous avez des morts au feu. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fort et de plus émouvant dans vos traditions. Alors, effectivement, cette tradition, cette mémoire des morts au feu, elle a été instaurée à la fin du XIXe siècle par un colonel qui, de façon très emblématique, s'appelait comme le nom de la ville dont il défendait, dont il commandait, pardon, le bataillon de sapeur-pompier, c'est le colonel Paris et qui instaure un rythme de célébration du mort au feu, du sapeur-pompier tombé en opération à l'intérieur même des casernes. Parce que la particularité, justement, du pompier, ce soldat militaire qui a une mission civile sous les ordres d'une autorité civile, eh bien, c'est que parfois, eh bien, il succombe, comment dire, à sa mission. Il est difficile de stigmatiser une rue, de stigmatiser un drapeau. Qu'est-ce qu'une victoire, qu'est-ce qu'une défaite chez les pompiers ? On ne sait pas. Un feu est éteint et parfois, eh bien, certains pompiers ont laissé leur vie. Et donc, on a intimisé ce rite des morts au feu et ce rite instauré en 1880, eh bien, perdure, puisque toutes les semaines, dans toutes les casernes, dans tous les centres de secours des sapeurs-pompiers de Paris, eh bien, on appelle symboliquement le nom des 25 sapeurs-pompiers qui sont tombés victimes du devoir et à chaque fois, soit le plus jeune de la garde, soit le caporal de jour du service intérieur, eh bien, répond présent pour ce grand absent. Ça a lieu le lundi, je crois, à chaque fois. Alors, ça a lieu tous les lundis, effectivement. On peut dire qu'il y a une très grande continuité dans les méthodes que vous employez. Évidemment, les technologies ont évolué entre le XVIIIe et le XXe siècle. Ça n'est plus du tout la même chose. Mais globalement, les grands principes, les grandes règles demeurent les mêmes. Alors, effectivement, puisque ce que vous dites est tout à fait juste, puisque depuis le XVIIIe siècle, qui est la période à laquelle les grands fondements de la lutte contre l'incendie ont été posés par ces gardes-pompes, dont nous sommes les héritiers, il ne faut pas l'oublier, eh bien, l'engagement physique, je dirais, alors, c'est vrai que pour la culture populaire, le courage, mais en tout cas, l'intrépidité du sapeur-pompier demeure. Et puis, cette prise de contact directe avec une particularité que j'aimerais souligner parce qu'elle est souvent ignorée du grand public. Vous parliez de la technologie, nos moyens ont évolué, nous avons des tenues textiles, des engins qui sont de plus en plus performants, mais nous avons conservé cette capacité en utilisant des outils rudimentaires comme la hache ou, plus prestigieux encore, l'échelle accrochée, cette petite échelle qui est née sous l'Empire et grâce à l'Empire, je dirais presque, eh bien, cette petite échelle qui équipe toujours nos fourgons et nos engins-pompent, eh bien, c'est toujours le symbole d'un sauvetage de prestige. Aller, grâce à cette échelle, à l'assaut d'une façade pour aller sauver une femme, un enfant ou un homme qui va périr dans les flammes, eh bien, c'est toujours au sein des sapeurs-pompiers un symbole de prestige et dans l'armée, il n'y a pas d'équivalent de corps militaires qui puissent se targuer d'utiliser les mêmes outils qu'au XIXe siècle en conservant tout le prestige. Et vous, c'est le cas. Merci beaucoup, Major Didier Roland de la XIIIe compagnie d'Aulnay-sous-Bois. Vous êtes auteur de Sapeurs-pompiers de Paris. Culture et Tradition s'est publié chez Atlante en 2005. Didier Sapot, un mot sur les adaptations nécessaires lorsque la ville s'est transformée elle-même. Le métro, par exemple, c'est une contrainte nouvelle pour les pompiers. L'automobile aussi qui a envahi les rues de Paris. Et puis, toutes sortes de canalisations dont certaines sous-pressions qui, évidemment, représentent des dangers. De même que, évidemment, la technique d'intervention, moi, je ne suis pas pompier, donc j'en parle évidemment de façon extérieure, pas comme le major qui, lui, est beaucoup plus compétent que moi. Mais, enfin, évidemment, maintenant, il y a des grattes-ciels. Donc, les grattes-ciels, eh bien, ça ne s'escalade pas avec des moyens qui sont ceux du XIXe siècle. Merci beaucoup, Didier Sapot. Je crois que nous arrivons au terme. Je voudrais citer, encore une fois, les soldats du feu, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris aux éditions de l'ECPAD. Également, sapeurs-pompiers de Paris, la fabuleuse histoire est un livre somptueux. C'est l'ouvrage officiel du bicentenaire qui est publié par Albin Michel en partenariat avec la BSPP, précisément. Et puis, soldats du feu, histoire illustrée des sapeurs-pompiers par Éric Derot qui est le fils du commandant Raymond Derot aux éditions Pierre de Taillac. Ça sort en ce moment même. Je m'en voudrais de clore une telle émission, évidemment, sans rendre hommage aux pompiers eux-mêmes, militaires et civils, professionnels ou bénévoles qui se dévouent partout à la collectivité. Une pensée amicale pour Paul qui attendait cette émission et un grand merci à Lorena, à Guillaume, à Christophe, la Dream Team d'Au Cœur de l'Histoire. Enfin, un grand, grand merci du fond du cœur à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Grâce à votre fidélité, quelque chose est en train de se passer sur Europe en CD. Bonjour Héléna. Bonjour Franck. Alors j'espère que les auditeurs restent avec nous parce qu'en plus aujourd'hui, je vais faire mon Franck Ferrand. Ah ben ça tombe bien. Je vous invite à voyager autour du patrimoine français, européen, mais aussi mondial, sur les traces de l'histoire, sur les traces de la mémoire. C'est la nouvelle forme de voyage, en tous les cas, que les touristes ont choisi. Et nous allons parler de ces voyages du patrimoine, à l'occasion bien sûr, des journées du patrimoine qui se dérouleront demain et après-demain, sur ces voyages autour de l'histoire, autour de la mémoire. Et on invite tous nos auditeurs d'ailleurs à nous donner leurs bons plans, leurs bonnes adresses au 3921 ou sur europe1.fr. Voyez moi aussi, je fais mon Franck Ferrand. Restez avec nous. Voyage dans l'espace en même temps que dans le temps. À lundi, Julia. Je serai là et vous aussi sur Europe 1, bien entendu. À lundi, Franck. Sous-titrage Société Radio-Canada